Bonjour à toutes et à tous, c'est Mario Croyat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour faire de l'upscale dans ConfiUI. Cette vidéo fait partie d'une playlist, donc n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos s'il y a des choses que vous ne savez pas faire. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment mettre en place ce schéma pour faire une génération simple. Et je tenais à préciser une chose, je remercie l'abonné qui m'en a parlé. Si vous souhaitez faire plusieurs rendus et que vous voulez épargner la mémoire de votre GPU, ne saisissez pas ici des valeurs supérieures à une, mais plutôt ici. Vous cliquez sur Extra Options et là, vous pourrez indiquer le nombre d'images que vous souhaitez. Et dans ce cas, ça va refaire le cycle à chaque fois plutôt que de faire travailler la mémoire de votre GPU. Bien, alors on va voir maintenant comment on peut faire un upscale, c'est-à-dire faire des agrandissements dans ConfiUI. Avant de le voir, je voudrais qu'on parle un petit peu organisation, parce que vous allez vite voir que ça va devenir le foutoir pour être poli dans votre interface. Donc il va falloir bien, bien s'organiser, essayer d'aligner les éléments. Et vous avez à votre disposition la possibilité de faire des groupes. Donc vous faites un clic droit, vous pouvez choisir d'ajouter un groupe. Et le groupe, vous pouvez le déplacer, l'agrandir. Et le principe du groupe, c'est qu'une fois que vous avez les éléments qui sont à l'intérieur du groupe, quand vous déplacez le groupe, vous déplacez tous les éléments. Vous pouvez bien sûr aussi renommer le groupe, vous faites un clic droit, Edit Group, et vous pouvez changer son titre. Par exemple ici, ça pourrait être Génération de base. OK. Et bien sûr, vous pouvez changer la couleur avec Edit Group, etc. Changer la couleur, etc. Bref. Donc voyons voir maintenant comment on peut faire un agrandissement. On a plusieurs façons de le faire. Soit on agrandit après le décodage de l'image. Donc dans ce cas, c'est comme si on utilisait par exemple Chainer ou un autre logiciel d'agrandissement. Soit alors on le fait avant, quand l'image est encore latente, quand elle n'a pas encore été décodée. Et c'est celle qui donne un résultat le plus intéressant à mon sens. On va faire des tests. On va demander à faire un agrandissement après le décodage. Donc pour faire ça, on va ajouter un nœud. Et on va aller choisir dans Images, Upscaling. Et vous avez plusieurs Upscale. On va commencer par le plus simple, Imagescale. Vous reliez l'image décodée à Images. Et ensuite, vous choisissez la taille et la méthode. Par exemple, ici, je vais doubler. Je vais mettre 1024. Je vais désactiver le lien ici. Je vais mettre Save Images là. Je vais demander à faire une preview de l'image avant pour voir la différence. Je vais faire un clic droit. Je vais ajouter un nœud d'un image encore. Et je vais choisir Preview Image. Et je vais relier ça à ça. Donc ça va me générer l'image ici en 512 qui sera agrandie ensuite et sauvegardée. Et là, vous pouvez choisir comment cette image sera agrandie. Donc vous avez la méthode ici de l'Upscale. Et vous avez plusieurs méthodes possibles. Je vais laisser avec Nearest Exact. Et je vais lancer une génération. Donc je ne l'ai pas précisé. Mais dans mon prompt, j'avais tapé AcuteCat avec 2 ou 3 termes dans le prompt négatif. J'ai gardé ce qu'on avait fait dans la précédente vidéo. Alors j'obtiens ce résultat. J'ai ma preview ici de l'image générée en 512 par 512. Et j'ai l'image ici en 1024. Donc on voit bien que c'est exactement la même qui a été agrandie en utilisant la méthode que j'ai choisie ici. Donc ok, ça donne un résultat qui n'est pas mal. Mais vous allez voir qu'il y a encore beaucoup mieux. On peut demander à faire un agrandissement en utilisant des modèles. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais d'abord, je vais faire un petit peu de rangement. Faire un groupe. Donc avec un clic droit, je fais un groupe. Voilà, je vais le mettre en rouge. Pourquoi pas ? Et j'appellerai ça agrandissement de base. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un autre agrandissement toujours en partant de l'image décodée. Mais cette fois-ci, en utilisant des modèles. Des modèles, vous allez en trouver dans cette base de données. Vous en avez énormément. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Et ce qui est intéressant, là, c'est que chaque modèle est adapté à un type d'agrandissement. Donc vous regarderez, il y a des catégories pour les photos, pour les images dessinées, etc. Sinon, vous pouvez aller dans les modèles qui sont universales. Ça, c'est intéressant. Donc ceux qui sont bons dans à peu près tout. Donc si vous cliquez sur Universal Models, vous allez trouver des choses très intéressantes. Notamment le UltraSharp, qui est très utilisé. Quand vous voyez 4 fois, c'est que ça agrandit en x4. Les modèles téléchargés, vous allez les mettre dans Modèles, Upscale Modèles. Et c'est là que vous le déposez. Si c'est un point zip, bien sûr, il faudra le décompresser. Et ce qui nous intéresse, c'est juste le point PTH. En fonction du modèle que vous allez récupérer, vous aurez plusieurs types de fichiers. Donc moi, ici, c'est bien le point PTH que je vais juste mettre à la suite ici des modèles que j'ai déjà. Donc ensuite, il nous faut aller chercher un autre nœud. C'est dans Images, Upscaling. Et vous avez Image Upscale with Model. Vous pouvez faire une sortie de l'image. Alors si vous ne voulez pas l'enregistrer à chaque fois, vous pouvez demander juste une preview. Je sais ce que je vais faire ici. Donc ça, je vais le sélectionner. Je vais le copier. Clic droit. Clone. Hop. Je vais le mettre là. Clic droit. Clone encore une fois. Et je vais relier donc image à image ici. Il va falloir aussi relier ici image à image. Donc je vais ensuite aller chercher le modèle. Donc on va faire un clic droit. Add node. On va aller chercher un loader. Donc ici, pour charger. Et on va charger quoi ? On va aller charger ici un Upscale model. Et on va relier ça à ici. Très bien. Donc ensuite, on va aller choisir là-dedans le modèle qu'on a récupéré. Par exemple, moi celui-ci. Et ensuite, pour être organisé, ça serait bien de faire un autre groupe. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc c'est bien le même chat. On peut bien le constater. Seulement, vous allez voir des différences au niveau du rendu. Alors je ne sais pas si ça se verra à l'écran, mais testez chez vous. Vous verrez que d'utiliser des modèles pour l'agrandissement, des modèles qui sont dédiés à certains types d'agrandissement, ça donne des résultats qui sont souvent meilleurs. Des détails qui sont plus retravaillés, etc. Donc là, vous voyez, on a plus de détails dans les yeux. En tout cas, c'est plus net à ce niveau-là. Vous voyez dans les poils aussi, sur le menton, c'est plus détaillé ici. Donc ça, c'est la première façon de faire, c'est-à-dire agrandir l'image après qu'elle ait été décodée. Vous avez une autre manière de faire, c'est agrandir l'image alors qu'elle est encore en latente. Et ça, c'est très intéressant car ça va générer des détails pendant l'agrandissement. Mais par contre, ça consomme beaucoup de ressources. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter un nœud. Je vais faire en sorte d'avoir à chaque fois une version différente pour l'agrandissement. On n'est pas obligé d'avoir toute cette arborescence. On peut très bien avoir qu'une seule façon d'agrandir. Mais ça nous permettra de faire des comparaisons. Donc là, moi, je vais agrandir à la sortie ici du sampler. Donc je vais aller chercher un nœud qui s'appelle Latente Upscale. Donc je fais un clic droit, j'ajoute un nœud. Je vais dans Latente et je vais choisir Latente Upscale. Voilà, donc là, encore une fois, je vais pouvoir aussi choisir. De la même manière que ce qu'on avait choisi ici. La méthode pour l'agrandissement. Donc je vais relier la tente à Samples. Et la tente ici, je ne peux pas juste le décoder et créer une image. Si je fais ça, je vais obtenir un résultat qui sera vraiment pas bon du tout. Il faut que je le repasse dans un sampler. Donc d'abord, je vais choisir la taille. Je vais doubler. Donc vous faites en fonction des possibilités de votre GPU, bien sûr. Et je vais reprendre un sampler. Je vais le copier, celui-là, clic droit, clone. Je vais le mettre ici. Donc je vais plutôt bien organiser les choses. Donc ça, je vais le relier ici. Voilà. Et j'ai besoin à nouveau de prompt positif, négatif et du modèle. Donc c'est là que ça devient un petit peu pénible de devoir tirer des liens dans tous les sens. Positif, c'est là. Négatif, c'est là. Et il me faut le modèle qui est, le modèle, c'est le checkpoint de base qui est là. Très bien. Alors, ce que vous pouvez faire pour organiser les choses un petit peu correctement, c'est ajouter des dérivateurs. Vous faites un clic droit, vous faites add node et vous allez choisir dans utile un truc qui s'appelle reroute. Très pratique. Et là, vous pouvez dire, par exemple, le modèle, il est relié ici. Donc ça se met comme ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça porte le nom direct. Et vous allez pouvoir le glisser ici. Donc on va le baisser. On va faire comme ça. Vous voyez, au niveau de l'organisation, c'est déjà un petit peu mieux. On peut faire la même chose avec les promptes. Voilà, j'y vois déjà un petit peu mieux. Je vais aussi avoir besoin, du coup, de décoder l'image à nouveau. Je vais cloner ici le VAE décode que je vais mettre là. Et j'ai besoin de la VAE. Alors, celle qui est utilisée ici, c'est celle du checkpoint. Mais bien sûr, on pourra charger une VAE en particulier. Donc là, c'est pareil. Je vais aller chercher un dérivateur. Alors, je vais relier ça à ça et ça ici. Et j'ai besoin aussi de voir l'image. Donc un clic droit. Je vais cloner la preview. Le mettre ici. N'oubliez pas, bien sûr, de vous organiser peut-être avec un autre groupe. Je vais l'appeler Latente Upscale. Très bien. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié un Latente Upscale à la sortie du casampleur de base. J'ai doublé la taille. Je l'ai relié à un casampleur. Il a fallu que je relie positif, négatif et le modèle. Que je relie un VAE décodeur pour me faire l'image. Donc cette image-là, en fait, sera recalculée à partir de celle-ci. Et il ne faut pas oublier une chose. Ici, au niveau du Day Noise, si vous laissez à 1, vous allez générer une image complètement différente. Si vous voulez qu'elle ressemble fortement à celle que vous allez faire au départ, il faudra vous mettre avec un Day Noise aux alentours de 0,5. Je vais lancer le rendu et on va comparer. Donc voici, vu de haut, ce que ça nous donne. J'ai mon image de base qui est là, avec mes trois agrandissements différents. Donc celui-ci, on va le mettre là. Je vais l'agrandir et on va aller voir. Donc ça, c'est le Latente Upscale. Ça, c'est l'agrandissement classique. Donc on va aller classer du moins bon au meilleur. Et en gros, ça nous donnerait ça. Donc les deux premiers sont des agrandissements après le décodage. Et on avait vu que la version agrandissement avec modèle, ici à droite, était nettement meilleure. Et le dernier est infiniment plus détaillé. Vous voyez, dans les poils et tout, c'est nettement, nettement meilleur. Même le détail dans les yeux, ça n'a rien à voir. Mais par contre, on a une petite différence de l'animal. Ce n'est pas tout à fait le même. Eh bien, ce n'est pas tout, puisque ça, maintenant, cette image-là, je pourrais très bien faire en sorte qu'elle soit à nouveau agrandie avec un modèle. Pour que ce soit encore plus grand. Donc il faudrait que je duplique tout ça. Je vais tout sélectionner. Je vais le cloner. Et je pourrais dire qu'une fois que cette image est sortie, eh bien, elle passe ici dans un upscale avec un modèle, qui est un modèle x4. Donc déjà, là, je l'avais doublé. Donc on va se retrouver avec une image qui va faire 4096 pixels. Alors, pour éviter de calculer les autres, je vais les désactiver. Et je vais lancer un rendu. Donc voilà ce que je peux obtenir à partir d'une image qui est en 512. une fois qu'elle est agrandie en 4096 avec cette méthode. On obtient des résultats très intéressants. Donc ça, c'est vraiment les bases de l'agrandissement. Il existe encore d'autres manières de faire que l'on verra plus tard. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501